bonjour bienvenue bienvenue dans le temps de l'espoir le titre d'aujourd'hui est que faites vous que faites vous de vos talents et de vos dons le verset qui nous concerne le trouvant dans 1 pierre 4 verset 10 le verset va donc s'afficher et je vais vous le lire le verset dit la chose suivante suivez avec moi puisque chacun a reçu un don mettez le au service des autres en bon intendant de la grâce c'est diverses de dieu 1 pierre 4 verset 10 dieu vous a confié des aptitudes des dons et des talents unique vous êtes donc unique vos dons spirituels vos talents faux ou vos capacités votre personnalité votre expérience font de vous la personne que vous êtes et différencie totalement de toutes les autres je répète vous êtes unique alors si vous pensez que vos talents vous servent uniquement à gagner de l'argent et après à prendre votre retraite et mourir croyez moi vous êtes passé à côté de l'essentiel de votre vie dieu vous a donné des talents et des dons pour que vous en fassiez profiter le monde votre pays votre commune votre quartier les autres et non pas vous même et il a confié à d'autres personnes des aptitudes dont vous aurez forcément besoin pour que vous puissiez en bénéficier c'est quoi ces attitudes et conseils les aides l'expertise des autres personnes et leur soutien vous savez nous faisons partie du monde ça nous le savons et les enfants de dieu font partie du corps de christ et chacun de nous est important chacun de nous est important il n'y a pas de monde insignifiant dans la famille de dieu dans la famille de dieu il n'y a pas de monde insignifiant dieu vous a créé pour que vous le serviez et il attend de voir comment vous allez utiliser les talents et les dons qu'il vous a confiés que vous soyez musicien que vous soyez sportif de haut niveau que vous soyez comptable enseignant électricien mécanicien cuisinier et j'en passe parce que vous savez la liste est longue très longue dieu vous a donné ses aptitudes pour que vous les mettez en service et au service du monde de votre pays de votre commune de votre quartier des autres notre verset nous dit la chose suivante puisque chacun a reçu un don mettez le au service des autres en bon attendant de la grâce si diverses de dieu 1 pierre 4 verset 10 musiciens il y a des mélodies qui attendent d'être écrite par toi sportif de haut niveau il y a des records du monde qui attendent d'être pulvérissé par toi comptable il y a des entreprises des cabinets d'expertise qui attendent ton expertise et des conseils éclairés enseignants il y a des élèves des étudiants oui qui attendent ta pédagogie divine et éclairé électricien il y a des pays des foyers qui attendent la mise en place d'un éclairage pour tous mécaniciens le monde entier attend à contribution pour la création d'un véhicule plus propre et accessible à tous cuisinier il y a des restaurants des grands hôtels qui attendent ton plat révolutionnaire pour la contribution d'une meilleure santé pour tous vous êtes l'intendant des dons que dieu vous a confiés que vous les trouviez important ou insignifiant il compte aux yeux de dieu il compte aux yeux de dieu du reste ce qu'on demande à des intendants à des administrateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle vous trouvez ce verset dans un corinthien 4 verset 2 le verset s'affiche en vous créant dieu a investi en vous il attend présent un retour sur investissement dieu est un gestionnaire dieu est le meilleur gestionnaire que je connaisse quand dieu nous confie un temps il veut que vous l'utiliser c'est comme un muscle si vous faites travailler ce muscle le muscle va se développer si vous ne l'utilisez pas le muscle va s'atrophier n'ayez pas peur d'utiliser votre don et votre talent ne soyez pas paresseux mais faites profiter les autres sinon vous finirez par le perdre oui comme dans la parabole des dix talents de luke 19 si vous n'utilisez pas ce que dieu vous a donné il vous le reprendra pour le donner à quelqu'un qui en fera un meilleur usage pourquoi en arriver là arrêtez d'être quelque part d'être là en admiration pour quelqu'un à l'écouter et vous vous faites quoi de vos dons et de votre talent votre quartier vous attend votre famille vous attend le pays vous attend le monde vous attend soyez certains que si vous emploiez vos dons et vos talents abondation dieu les multipliera si vous faites un bon usage de votre temps dieu vous en donnera davantage si vous dépensez votre énergie avec sagesse dieu va la renouveler si vous utilisez votre influence intelligemment judicieusement dieu l'augmentera dieu ne se trompe jamais jamais dieu ne se trompe utilisez ce qu'il vous a donné pour le bien du monde de l'humanité de votre pays de votre quartier de votre commune et de vos proches pour rendre ce monde meilleur ne soyez pas le seul à profiter de vos dons et de vos talents que vous soyez fortifiés et bénis et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir merci vous Musique